Bonjour, c'est Valérie. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire. C'est un livre de Patricia Daré, N'ayez pas peur de la vie. C'est plutôt sympa, ça, comme titre. Alors déjà, j'aime beaucoup cette femme. Je la trouve très intéressante, simple, humble, intelligente. Enfin, je trouve qu'elle a plein, plein de qualités. Et là, son livre, N'ayez pas peur de la vie, je le trouve très, très sympa. Donc, je vais vous lire juste un petit passage qui m'intéresse aujourd'hui et sur lequel je veux vous parler. Alors, s'aimer, ce n'est pas se regarder le nombril en disant « je suis beau ». Il ne faut pas confondre. L'amour de soi, c'est être confiant et convaincu que nous sommes ici sur Terre pour quelque chose et qu'on peut se lancer dans telle ou telle expérience car on en est capable et qu'on peut y arriver. Nous avons tous les outils en nous pour avancer. C'est important de le savoir. Nous avons toutes les solutions à nos problèmes en nous. Mais il faut se donner les moyens de les trouver. Alors, voilà juste un tout petit passage que j'ai lu aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vraiment le discours que moi aussi je tiens avec mes clientes encore et encore et encore. Nous avons quelque chose à faire sur cette Terre. Nous avons chacun, chacune une mission. Nous avons quelque chose à accomplir. Et le temps qu'on est là, c'est que notre mission n'est pas terminée. Donc, on a encore des choses à faire, peu importe notre âge, peu importe où on est, où on en est dans notre vie. C'est vraiment ma conviction que si on est encore là, c'est qu'on a quelque chose à accomplir. On a encore ces expériences à vivre. Et ce que j'ai remarqué aussi pour avoir rencontré toutes ces femmes dans mon métier ou dans mes différentes activités professionnelles, aussi bien en tant qu'énergéticienne, thérapeute ou avant-esthéticienne ou animatrice de fitness encore avant, c'est que vraiment, on a en nous tout ce qu'il nous faut pour surmonter la difficulté. C'est comme si la vie nous mettait des choses sur notre route, plus ou moins dramatiques, plus ou moins graves, selon les vies, ça c'est sûr. Mais que du coup, si la vie nous met ça sur notre chemin, c'est parce que nous avons en nous toutes ces capacités-là pour les surmonter, pour trouver une solution et pour devenir encore plus fort après, pour apprendre de cette épreuve. Ça, je l'ai remarqué aussi bien pour les personnes qui ont perdu des enfants, par exemple. Elles avaient en elles cette capacité-là de travailler ce deuil-là qui est quand même la plus horrible des choses. Qu'une maman perde son enfance, je pense qu'il n'y a rien de pire. Et bien pourtant, ces femmes-là, et j'en ai rencontré plusieurs, elles ont en elles cette capacité-là de transformer cette épreuve, de rebondir. Les mêmes choses pour des personnes qui traversent des maladies aussi. Quand il y a cette prise de conscience, il y a vraiment quelque chose de positif qui en ressort. parce qu'elles ont en elles toutes ces solutions, en fait. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une croyance que j'ai, que nous avons tous en nous les solutions à nos problèmes. Mais il faut, c'est vrai, se donner les moyens de les trouver et de faire des choses. Et c'est vrai que d'être juste assise sur le canapé en attendant que les choses s'améliorent, et bien ce n'est pas la solution. Ce n'est pas comme ça que ça marche de toute façon. Et donc, d'utiliser toutes les épreuves, pardon, d'utiliser les épreuves qui se présentent comme en fait des leçons à apprendre et aller chercher au fond de nous ce trésor caché qu'on a. Parce qu'on a tous un trésor caché en nous. Et j'utilise d'ailleurs beaucoup la métaphore du trésor quand je fais des séances d'hypnose. Parce qu'on a tous un potentiel, on a tous des qualités, on a tous des compétences qui sont enfouies au plus profond de nous, qui sont souvent cachées, on ne réalise pas. Et en fait, et bien des fois ces compétences-là, ces capacités-là ressurgissent dans la difficulté, dans l'épreuve. Des fois non. Mais en tout cas, en sachant qu'on a ce trésor caché en nous, si on en est conscient, et bien on peut aller le chercher. Et c'est là qu'on transforme sa vie. C'est là qu'on prend des nouvelles décisions, qu'on fait des nouveaux choix. Parce qu'on sait qu'on a en nous tout ce qu'il faut, tous les outils dont on a besoin pour traverser une difficulté, pour surmonter un obstacle, pour surmonter une épreuve et rebondir et être plus fort après. Donc voilà. En tout cas, ce livre-là, je le trouve vraiment très très intéressant. Je vous le recommande de Patricia Daré. N'ayez pas peur de la vie. Voilà. Et bien, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501